Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Alors la thématique du jour, quelque part c'est une sorte de concept du genre « ce qui nous pend au nez ». Et quand on regarde du côté des indices boursiers, on vient de volatiliser les dernières marges de sécurité dont nous disposions. Avec un CAC 40 sous les 7000, un Eurostox qui tangente dangereusement les 4100 et un S&P 500 qui n'est pas très loin de rebasculer en dessous des 4350. Alors c'est vrai que les marchés sont tellement creux qu'avec quelques centaines de paniers de contrats à terme, on peut d'un seul coup soutenir, sauver la situation avant la clôture. Et c'est ce à quoi on a assisté lundi. Et puis de nouveau, mardi, les alertes à la baisse, elles ont été annulées avec une aisance qui force l'admiration. En revanche, sur les marchés obligataires, ça va devenir beaucoup plus compliqué de sauver la situation. Parce que là, c'est pas avec quelques centaines de contrats CAC 40 qu'on empêche les rendements de franchir les 3,5 sur nos OAT. C'est les 2,90 sur les bundes allemands et les 4,30, 4,40 sur les tibondes américains. Là, comme on dit, c'est du lourd. Donc pour empêcher les marchés obligataires d'aller enfoncer de nouveaux planchers, comme on dit, il va falloir du lourd. Il va falloir que les banques centrales mettent le paquet. Mais on assiste exactement à l'inverse, avec une banque centrale américaine qui continue de réduire son bilan tous les mois de 95 milliards, qui a de plus en plus de mal à placer ses émissions moyens long terme, 10, 20, 30 ans, et avec un afflux, une offre pléthorique sur du court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on est aujourd'hui à 400 milliards par mois, ce qui est absolument colossal, sachant qu'en France, par exemple, on va, en 2024, émettre pour 285 milliards d'euros. Eh bien, les États-Unis, c'est plus que ça, mais tous les mois. Donc comment les États-Unis vont-ils encore trouver du financement au cours des prochains mois ? Et comment vont-ils pouvoir payer le coût de la dette qui dépasse maintenant, c'est déjà officiel, les 1 000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire déjà à peu près 200 milliards de plus que le budget de la défense américain, qui est déjà le premier budget fédéral ? Donc il y a vraiment un problème de dette. Alors pour l'instant, si j'ose dire, ça tient encore, mais ça ne tiendra plus si les T-Bonds américains franchissent, je parle des T-Bonds d'à 10 ans, franchissent le cap des 5% et si on voit en Europe les Bounds franchir le cap des 3%. Donc là, si j'ose dire, pour l'instant, on serre les dents, on essaye de faire comme si tout allait bien se passer. J'avoue que réellement, je commence à avoir un doute. Alors dans un tel contexte, est-ce que l'or peut tirer son épingle du jeu ? Si les taux vont à 5% aux États-Unis, à 3% sur les Bounds, n'espérez pas de miracle. Mais si toutefois, et malgré la hausse des taux, l'or parvient à franchir les 1 950 dollars, alors là, vous pouvez être certain qu'il se passe réellement quelque chose sur le métal précieux et qu'a priori, eh bien rien ne peut enrayer sa hausse. D'ici là, eh bien on va essayer de continuer de fermer les yeux sur tout ce qui compromet les grands équilibres budgétaires américains et européens. Et surtout, mais comment l'Europe peut-elle promettre 50 milliards à l'Ukraine alors que si l'on a besoin ne serait-ce que de 100 millions pour tel ou tel impératif social ou humanitaire, on est incapable de le mobiliser en Europe. Donc 50 milliards pour l'Ukraine dans le contexte actuel de quasi-faillite des gouvernements européens. Réellement, je dis que là, on est au-delà du deux poids, deux mesures. On est dans l'aventurisme et on essaie de nous faire croire que ça va bien se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.